Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la perfection la propreté fait vraiment partie de leur culte donc c'est un petit peu compliqué de partir sur voilà je veux quelque chose de vraiment on sent que le métal a été frotté pendant des millénaires lavé parce que les mecs cherchent la perfection et donc perd de sa teinte effectivement dorée et va tirer du coup sur un éclat de lumière métallique voilà 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 bon on peut s'attaquer aux choses sérieuses allez c'est parti c'est parti c'est parti donc tu démarres avec le screamer pink aussi à telle couleur qu'ils utilisent rarement on va bien les mélanger ça va suffire c'est parti alors ça me fait super plaisir en fait qu'on attaque les les empereurs children les hérétiques d'ailleurs je fais un petit clin d'oeil à gaël que j'ai bien avec qui j'ai acquis j'ai bien pris la tête avec les empereurs children parce que ça fait partie effectivement de les légions favorites et iso pareil je suis en train de prendre la tête de toute façon avec les hérétiques non il me prend pas la tête ok donc là on est parti sur une base ouais tu pars quand même sur une peinture plutôt plutôt super fluide là oui j'ai toujours préféré faire deux passes bien fluides pour avoir quelque chose de bien lisse et bien homogène plutôt qu'une passe trop épaisse erreur que font souvent beaucoup beaucoup de peintres et là je ne dis pas débutants oui 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 parce qu'il ya beaucoup de peintres qui vont prendre une fois trop fluide ils vont dire ah là c'était trop fluide donc le coup d'après ils vont beaucoup moins diluer ah c'était trop dilué en peinture c'est plus simple de revenir que de relever donc on est sur du fluide là personnellement je suis sur une dilution 50 50 enfin c'est du classique et maîtrisé donc on fait ce qu'il faut surtout sur les couleurs typé jaune les couleurs qui sont un petit peu peu couvrantes que les gens n'aiment pas aimer n'aime pas travailler donc tout ce qui va être jaune et choses comme ça moi je vous conseille vraiment vous verrez diluer bien vos peintures n'hésitez pas à faire deux voire trois passes pour le jaune et bizarrement d'un coup le résultat devient hyper convaincant voilà voilà je sais pas si vous aurez déjà vu mes impérial fist mais en l'occurrence sachez qu'en base il ya quatre passes et le résultat toi qui les a déjà vu je pense que voilà tu as apprécié le boulot beaucoup de personnes alors tiens justement une petite question par rapport aux peintures parce que bon là vous aurez bien remarqué évidemment ils ne travaillent pas avec les pots citadels très clairement par contre la peinture qui est à l'intérieur on est sur la citadelle air où on est sur la citadelle le layer normal on est sur alors comme vous pouvez constater j'ai surtout des pots pipettes avec les étiquettes l'étiquette qui est sur le pot pipette correspond à l'étiquette du pot d'origine la détache parfaitement si vous posez la question mon citadelle ne fait toujours pas de pots pipettes et du coup j'ai fait un transfert alors on reviendra pas dessus mais du coup j'ai fait moi le transfert et l'avantage c'est que les étiquettes citadels se détache très très bien toutes seules et vous les transférez de peau comme ça vous vous perdez pas les repères donc non non c'est la peinture de base du pot citadelle à laquelle j'ai mélangé du diluant pour la rendre plus fluide histoire de que ça coule un petit peu mieux d'accord là quand tu parles de diluant tu qu'elle qu'est ce que tu as du arcas ciné en ronde chez citadelle pour la simple et bonne raison que quand j'ai voulu utiliser un diluant d'une autre marque célèbre c'est passé quelque chose que je m'y attendais pas du tout ouais la peinture citadelle à cahier cahier oui donc est devenu quasiment inutilisable d'accord donc intéressant pour ceux qui voudraient ouais faites gaffe parce que là sinon c'est un coup à bousiller un pot de peinture ouais 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 hein anortive cahier quoi donc cailler quinipedia avec des grumeaux c'est pas génial bah c'est ça et alors c'était pas enfin il y a eu des grumeaux grumeaux mais c'était plus oui comme si le pigment cristallisé donc derrière quand vous voulez l'utiliser en fait vous avez l'impression d'avoir du médium avec des paillettes dedans et ça devient compliqué de l'utiliser alors est est-ce que c'est moi qui ai pas eu de pause sur le médium qui était peut-être déjà vérolé, ou est-ce que Citadel aurait mis un agent quand ils ont sorti... Pathogène ! Non, pas un agent pathogène, mais bon, Citadel qui ne l'avait jamais fait, bizarrement sorti sans trop l'annoncer, un aircast sinner, donc qui est rien d'autre qu'un diluant pour transformer n'importe quelle peinture en peinture d'aéros, ou plus diluée, plus simplement tout diluée, il n'y a aucune différence chimique entre une peinture entre une peinture aéros et une peinture non aéros, ce qui change c'est le diluant, c'est la quantité de dilution, donc le taux de pigments par millilitre, c'est ce qui change, et c'est ce qui change aussi entre une base et un layer, les gens me disent des fois j'utilise mes bases comme un délayer, tout à l'heure on l'a vu, mon mécanisme tant d'argrés, voilà, je l'utilise comme un layer et parce qu'en fait il suffit juste une base, vous la diluez beaucoup beaucoup, le taux de pigments par millilitre chute, donc elle perd elle perd forcément de sa couvrance, donc vous l'utilisez comme un layer par la suite, ça c'est sûr. Oui, c'est ce qu'on fait régulièrement, de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, et alors pour le dommage des peaux citadelles, je te répondrai que c'est aussi dommage que citadelles ne proposent pas leur peau vide, parce que là je pense à des gens que j'ai rencontrés, qui n'aiment pas les couleurs citadelles, mais qui par contre adorent le contenant, et non pas le contenu, et voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les popipettes, et il faut respecter en fait les préférences de tout le monde. Ah oui, bien sûr. Moi, il faut le savoir que ça aura quand même été, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu la vidéo de présentation où on me voit dans mon atelier, sachez que j'ai transféré toute la gamme citadelles, sauf dry et textures dans les popipettes, et bien je vous promets que c'est un calvaire, c'est plusieurs jours de boulot, et c'est une bonne crampe au coude, parce que qui dit diluant, oui, il faut quand même agiter, donc il faut un petit peu y aller, il faut donner de sa personne, et alors pourquoi ? Et bien tout simplement, parce que j'utilise parfois un aérographe, et que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de transférer la peinture d'un popipette dans un aéro, que la peinture d'un gobelet dans un aéro. Voilà, pour la dose que j'en mets, et de façon générale, maintenant, je n'ai quasiment plus que ça, pour les mélanges, doser le mélange à même la palette, une goutte, une goutte, c'est ça. C'est pas le pifomètre, si je puis me permettre, du, oui, j'ai pris une pointe de pinceau, parce que sachez que, votre pointe de pinceau, selon si elle est déjà gorgée d'eau, ou pas, si elle est gorgée d'eau, ou pas, si elle est machin, et bien, votre pointe de pinceau n'absorbera pas la même quantité de peinture. Donc, forcément, ça commence déjà à fausser le bousin. Voilà. Donc, c'est vrai que le popipette, je suis devenu, et je dis bien devenu, parce que, j'ai peint quand même quasiment 20 ans sans avoir de popipette, et que je n'en ressentais pas spécialement le besoin. Voilà. Donc, avec le temps, j'ai changé d'avis. J'en ressens le besoin maintenant, tout ce que j'ai en peinture qui n'est pas format pipette, passe en popipette. Oui, ça, je comprends très bien, parce que, c'est vrai que, c'est pas faute d'en avoir déjà discuté. Moi, c'est surtout par rapport au mélange. C'est vrai qu'on ne sait pas avec le pinceau, ou la spatule, ou je ne sais quoi d'autre, c'est complètement hasardeux. Alors que là, effectivement, avec les popipettes, pour le coup, vous savez exactement quelle dose de peinture vous mettez pour chaque, mais surtout, 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 c'est que, si vous laissez quelques jours passer sur la pose de peinture entre deux figurines, une même armée, on n'est pas sûr, en fait, d'avoir la même teinte. quand on n'a pas le propre peinture. C'est ça. On n'a pas exactement le truc. C'est vrai que ça, c'est... ouais, 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 ouais. De toute façon, il ne faut pas se lorer, quand aller voir les différents, les différents peintres pro, effectivement, qu'on peut croiser sur la toile, ils sont tous, pratiquement tous, enfin, oui, tous, je crois, enfin, en tout cas, tous ceux que j'ai vus. Oui, c'est que tu regardes des... Non, 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 j'ai vu beaucoup de peintres garder, bah, typiquement Minisocle, Minisocle, à moins que j'ai pas... Un petit moment maintenant que je n'ai pas regardé de vidéo Minisocle, c'est promis, Dime, si tu vois cette vidéo, je reviens soon. Dès que je dors, je prends un moment pour toi, c'est promis. Je suis un très, très grand fan de Minisocle, je le dis, je le reconnais. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, t'es fou de dire ça devant une caméra, tu parles de la concurrence, je ne vois pas être Dime comme de la concurrence pour la simple et bonne raison qu'il a un niveau vraiment plus élevé que de Minisocle. » voilà. Non, et puis même, enfin, je veux dire, ces espèces de compétitions qui ira le plus loin. Non, oui, qui se la mesure, on peut dire, on peut faire comme ça. Sur la chaîne, et vous le savez, si vous me suivez régulièrement, régulièrement, on parle des autres peintres et puis, et puis, et puis, et puis, à un moment donné, il faut rendre à César aussi ce qui est un César et puis, et donc, moi, j'en ai une comme ça et toi, une comme ça et non, 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 mais je crois et peut-être que je dis une bêtise, mais il ne me semble pas que Dime ou qu'elle transfère typiquement. D'accord, 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 d'accord. Il ne me semble pas et moi, alors moi, c'est tout l'inverse de toi, tu as tous les peintres, on va dire, que je côtoie entre guillemets en pro, donc, on va dire, des pro-painters, j'aime pas ce terme-là mais vous le saurez parce que vous avez déjà vu les autres vidéos. Ça définit un truc. Tous les pro-painters que j'ai croisés et qui sont déjà venus à l'atelier, etc., etc., m'ont dit, ah ouais, tu as eu la foi de tout transférer. La plupart, alors il y en a qui font le transfert des peintures qu'ils utilisent le plus et puis les occasionnels ne les transfèrent pas parce que c'est un coût, c'est un coût aussi, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'achète, j'ai un fournisseur que je ne citerai pas, allemand et qui a un prix dégressif donc je les achète par 100, c'est quand même 60 centimes la petite bouteille quand vous faites le nombre de peintures citadèles fois 60 centimes. Ça fait un peu de jour quand même. Voilà, voilà, donc il faut la patience puis le diluant plus comme je suis un peu maniaque, j'ai une bille mélange je pense que ça tout le monde l'entend quand je secoue les pots. Juste la petite bille de mélange, mélangeur. Ouais, ouais, la petite bille. Après ça, c'est enfin bon. Ça fait partie du coût ça ne coûte pas trop cher mais bon, l'eau globale fait que ça finit par te coûter de l'argent. Voilà, voilà, donc on a fait deux passes moins l'attente me convient. Alors, descend un petit peu vers toi. Hop là, excusez-moi, j'ai la mire en plus. Génial. Donc, bien joué. On a fait deux passes, voilà, on est sur quelque chose d'assez lisse pour être perfectible mais encore une fois, là, on ne part pas sur de la figue de concours et les zones où c'est pour être perfectible, je vais revenir dessus avec d'autres couleurs de toute façon. Yes. Alors, l'intérêt de se coucher en noir aussi quand on fait des métaux, c'est plutôt pas mal parce que du coup, tu n'as pas repassé au final tes zones métalliques ou or en noir finalement. texte. Non, mais parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai qu'en général, en généralie, en généralie, en généralie, pays, tu es généraux, je ne pose pas pour les assurances, du coup, en général, c'est vrai qu'on dit toujours de passer nos métaux sur du noir. Alors, vu que tu as abordé le sujet, tu vas m'expliquer pourquoi ? Je n'en ai absolument aucune idée. Aucune. Alors, c'est très simple, c'est qu'en fait... Par rapport aux paillettes, peut-être, qui sont dans le... Je ne sais pas. Alors, c'est une raison avec les paillettes. Oui. En effet, en partie, en fait, c'est la composition de la peinture métallique qui est grandement... Du coup, le rendu de la peinture métallique est grandement influencé sur la surface sur laquelle est posée. D'accord. Même votre rétributeur gold. On va prendre une des peintures les plus couvrantes de chez Citadel en base métallique. Ouais. Je vous conseille vivement de faire le test. Au lieu de l'appliquer sur du noir, vous l'appliquez sur du marron. Ok. Et vous mettrez en commentaire la chaleur de votre métal. Est-ce que vous le trouvez plus chaud ou plus froid ? C'est-à-dire qu'une peinture métallique est lacunaire. Elle est lacunaire dans le sens où c'est des paillettes dans du médium. Donc c'est lacunaire. Même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de palettes, on va avoir le ressenti de ce qu'il y a en dessous. Donc effectivement, mettre du blanc sur du métal, une peinture métallique, ça peut un peu cogner le tympan. Le... La rétine. Ça, c'est clair. Après, attention que dans certaines applications, tu mettras du blanc, du coup, mon cher Locutus. Je n'ai pas fait la boulet, tu comprends. Sur du métal, sur du blanc pour avoir un effet peut-être un peu plus tympan. Mais là, effectivement, c'est un avantage. On est sur du chaos. Je ne voulais pas de métaux tympan. Ouais, ouais, ouais. Quand tu dis le test sur une base marron, j'imagine que ça doit te foncer sacrément le... Enfin, j'imagine. Ça te réchauffe. Ça te réchauffe. Ça le réchauffe vraiment. Ça te donne de la profondeur à ton or qui devient très intéressant. D'accord. Et pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà vu mes travaux, etc., etc., savent, Isno, Retributor Gold égale base en Rhinocide. Sinon, pas de Retributor Gold. Yes. Voilà. D'accord. D'accord. Ah ouais. Aussi simple que ça. En Rhinocide. Intéressant, ouais. D'accord. Alors, après, tu peux changer le marron. Tu pourrais prendre... Je pense qu'avec un petit Dryad Bark, ça pourrait être pas mal. Un petit marron de chocolat, là. Ça pourrait être cool. Ouais, ouais, ouais. Mais de façon générale, le Rhinocide est très très bien. En fait, anciennement, le Scorchette Brown, en fait, des anciennes gammes, ça te parle. Donc, voilà, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je laisse vraiment pas grand-chose de Screamer Peak, de visible. Parce qu'on va chercher vraiment là maintenant à obtenir le rose. Parce qu'on est sur une armure rose et pas violet. Alors, du coup, je regarde parce que... Donc là, on est sur le Pink Horror. Exactement. On est sur le Pink Horror que j'ai plutôt dilué généreusement pour la simple et bonne raison, pour être tout à fait franc avec vous. C'est pas le chapitre que j'ai le plus travaillé dans ma vie. Les Empower Children. Du coup, j'ai bien une idée de la recette que je veux faire. En revanche, je suis un peu à tâtons sur mes dosages de couleurs et tout. D'accord. J'attends vraiment, je te dis là, la fin, voir si je rééquilibre, si je réhausse, si je rassombris. J'ai une idée de ce que je veux en tête. C'est très important pour tout le monde. Conseil, quand vous attaquez un projet, il faut que vous saviez ce que vous avez en tête. Si vous attaquez le truc en disant je sais pas, on verra bien, assez souvent, c'est le meilleur moyen de ne jamais finir le projet. Ça fait plaise en fait parce que là, on peut se dire que finalement, t'es pas... t'es en terre semi-inconnue, quoi. Je suis en terre vraiment semi-inconnue, en commun. Ah oui, d'accord. Je crois que des Empereurs Children, j'en ai fait un dans ma vie. Et j'étais vraiment petit. J'étais petit, donc c'était pas les mêmes peintures. C'était à l'époque du Warlock, de tout ça. Voilà, quoi ! Donc là, je suis vraiment en terre inconnue sur des couleurs que j'utilise pour faire normalement plutôt des viscères. Alors, très clairement, on est très proche de ma recette pour le pentacule, viscère, tout ça. Mais ce qui est bien parce que la couleur normalement des Empereurs Children, c'est un peu... C'est de la peau qu'ils ont accrochée. Voilà, voilà. Pour l'instant, je suis assez content, tu vois, de ce qui est en train de se passer pour l'instant dans mes yeux. J'en suis assez satisfait. Mais très honnêtement, je n'ai qu'une idée du résultat final. OK. Je ne peux pas affirmer avec certitude. j'en suis pas comme pour le Dark Angel où j'arrivais en terrain semi-conquis. En mode, ouh, ça c'est une recette que je maîtrise depuis. Et puis, voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, on s'aperçoit que... Enfin, on s'aperçoit, non. Mais, en tout cas, moi pas. Mais c'est un peu toujours les mêmes chapitres au final qui reviennent en peinture. C'est-à-dire que... Pour les pros ou pour les amateurs ? En fait, je dirais même presque pour les deux. Pas du tout. Pas du tout ? Non. D'accord. Attention, je ne parle pas des créations de chapitres successeurs. Non, non. Non, non. Non, non. Pas du tout. En fait, c'est que... Merci Game Workshop d'ailleurs d'avoir fait ça. Vous nous avez retiré notre boulot, c'est génial. Bravo. Game Workshop a autorisé que les chapitres joués ne soient plus aux couleurs des chapitres joués en tournoi. Est-ce que tu comprends ma phrase ? Ah putain, pardon. Un problème d'Easy Wing. OK ? C'est-à-dire que maintenant vous pouvez jouer des Black Templars et dire que c'est des Ultramarines. Pas de problème. Alors... Voilà. Alors moi qui suis un vieux, ça par contre, je... Tu ne le conçois pas ? Moi non plus. Moi non plus, du fait que si je décide de jouer des Ultramarines, je prends mes figurines en bleu, si je décide de jouer des Black Templars, on se demande pourquoi j'en suis sur cet exemple, je joue des Black Templars si je veux jouer des Impérials. Si je joue des Impérials. Tu es courageux de jouer des Black Templars. Je croyais qu'on était sur une chaîne d'hérétiques. Je croyais qu'on était sur une chaîne d'hérétiques. Mais c'est le cas, mais je crois que les Black Templars, on leur place chez les hérétiques, il me semble. Nous sommes d'accord. Alors là, j'attends la valance de commentaires. Je sens la valance de commentaires arriver, mais les mecs, je le dis tout de suite, ça va faire 22 ans que je fais du Black Templar. L'Empereur a toujours refusé qu'on le considère comme un dieu. Donc est-ce qu'on est du bon côté de la barrière ? Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Faut qu'on en discute. Voilà, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, on a eu, avec Kizno, une sacrée conversation de dingue. Et vous savez quoi ? Je vais en profiter. S'il veut bien. Je sens que tu vas me faire une connerie. Non. On revoit. Non. On revoit. Non, je n'avais pas fait de bêtises. Je pense que ça va te faire plaisir. C'est ni le lieu ni le moment de parler du lore des Black Templars. C'est exact, puisque en plus, je vous vois, voilà moi, mon petit timer. Et je me dis que ça va être violent. Qu'est-ce qui va être violent ? Ah ben, ça va être violent. On va en discuter. Attendez, je vais lui poser une petite question, mais je pense qu'en plus, ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. De toute façon, dès qu'on parle de con en robe et habillée en noir, ça me fait toujours plaisir en soi. Mais ça tombe toujours. Moi, je sais. Je sais, je sais. Mais dès qu'on parle de mecs... Parce que je pensais que t'es commencé à aller me parler de mecs. Non, 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 non. Dès qu'on parle de mecs en robe en armure noire et en robe noire, je suis là, quoi. Je suis là. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, ouais. Moi, j'ai toujours dit que les Black Templars n'avaient pas été forts qu'en V4. Bon, l'histoire me dira le contraire, mais moi, je ne suis pas. Je suis là. Voilà. Je suis un supporter de la première heure. C'est le premier codex à la même. J'étais petit. Ça, ça me rajeunit, ou pas, tous ces fôneries. Et on peut remercier aussi les Black Templars pour le premier Land Rider, je crois. Crusader. Crusader. Le Land Rider. Crusader. Oui. Ce n'est pas eux qui ont inventé le Land Rider. Non, mais on peut les remercier par rapport à la commercialisation du premier Land Rider. Oui, 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 oui. Parce qu'à l'époque, c'était un char. Alors, en Black Templar, tu avais le droit... Alors, ça a été créé à la croisade de Gérula pour rentrer dans la cité tout en protégeant les hommes avec une force de feu très, très forte pour éliminer de la population. Donc, en fait, quand tu jouais Black Templar en V4, tu avais le droit d'en jouer trois. Oui. Et quand tu ne jouais pas Black Templar, tu avais le droit d'en jouer qu'un. Donc, en V4, Black Templar était très fort parce que ta lignée était trois Crusaders. Pour ceux qui se souviennent des blindages, etc., etc., ça commençait un peu à chicoter. Alors, du coup, je... Vous savez quoi ? Je pense que... Je vais lui faire poser le pinceau et puis je vais lui poser une question. Je vais lui poser une question. Vas-y, je t'écoute. Allez, vas-y, pose le pinceau. Je t'écoute. Pose le pinceau, je t'ai dit. J'ai compris le message. Alors, ouais, je vais la poser ma petite question maintenant que tu as posé le pinceau. En fait, il n'y a rien de méchant et vous allez bien comprendre pourquoi. On parlait des Black Templars. pourquoi sont-ils traités comme un chapitre successeur ? Aucune idée. Pour moi, c'était la 21e Légion. Non, non, pour la simple et bonne raison. Je peux reprendre le pinceau en tant que je réponds. Bien sûr, vas-y. Non, mais parce que je ne voulais pas te choquer. Sachant que tu es gros joueur Black Templar, je pensais que c'était l'occasion. J'aime le lore un peu. Je ne suis pas le plus juste dans le lore, mais j'aime le lore. Bah écoute, je ne comprends pas trop parce que pour les gens qui connaissent un petit peu quand même l'histoire, les Templars étaient à la base la première compagnie des Impérial Fists. C'était le surnom Les Gardiens du Temple des Vœux, des Serments sur le Phalanx qui à la tête avait Sigismund. Pour les gens qui se souviendront de qui est Sigismund, c'est le premier au Sénéchal Black Templar. Et surtout, ils portaient déjà la livrée noire en signe de honte au moment du siège de Terra. Et les mecs portaient déjà un tabac avec une croix dessus. Et étaient déjà amicalement surnommés Les Templiers Noirs, donc Black Templar, par les autres. Partie intégrante dès le départ au final des Impérial Fists. Voilà. Et donc au final, la première compagnie dirigée par Sigismund qui a défendu les portes de Terra et donc qui portaient le titre de défenseur de Terra n'était ni plus ni moins que ce qui a fondé le chapitre des Black Templar et surtout ils n'ont rien changé à leurs héraldiques. Et la preuve en est c'est que si vous achetez sur Forge World là tout de suite maintenant, le Drenut Contemptor Impérial Fist. il y a la croix. Il y a la croix Black Templar dessus. Bah oui. Si vous achetez le kit pour faire des Templars chez Forge World, il y a la croix Black Templar dessus, les mecs ils sont déjà en tabac, etc. etc. Du coup, alors, ce n'était pas un chapitre à part entière, ça n'existait pas, ce n'était pas une Légion, c'était une Légion dans la Légion pour moi, de ce que je vois du l'or. Mais en revanche... C'était une compagnie surtout. C'était une compagnie intégrante de la Légion. Oui, sauf qu'à l'époque, une compagnie, ce n'est pas la compagnie qu'on connaît maintenant. Une compagnie, c'était plus qu'un chapitre à l'époque. Oui, on est d'accord. Grosso Verdeau. Oui, absolument. Puisque... En Légion, il y avait quand même plus de 10 000 guerriers quand même. Et donc, une compagnie, c'était bien plus qu'un chapitre actuel. Et que les mecs, donc après, à la deuxième fondation, sont devenus chapitres à part entière. Mais... Pour moi, c'est une fondation un et demi. Parce que pour moi, la fondation des Black Templars, elle a été faite le jour où on leur a imposé la livrée noire pour avoir un signe de honte et donc de rédemption. Oui, mais on ne peut pas dire que ce soit un chapitre. Encore une fois, ils font partie intégrante des Imperial Fists, même aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. En 40K, quoi. Ils font tout de même partie, de toute façon, des Imperial Fists. Oui, mais moi, ce qui me dérange, c'est de les vendre en tant que... Donc, quand même, chose marrante, c'est-à-dire que les mecs qui se sont barrés, pas les Imperial Fists, ils n'avaient plus de première compagnie. Les mecs, ils ont dit non, on se casse ! Voilà, on démissionne, on fait notre truc à nous, on part en croisade éternelle. Et voilà. Mais donc, pour moi, c'est un chapitre de deuxième fondation, oui, puisqu'ils ont été fondés. C'est devenu une entité entre guillemets à part entière en deuxième fondation. en revanche, leur existence date de un petit peu avant tout de même. Voilà. Quand même. Une date même franchement d'avant. Et toute personne niant ça, ne connaît pas vraiment le lore Black Templar sans vouloir faire le mec prétentieux. Voilà. Les Black Templars étaient là à la défense de Terra. Et appelés comme tels. Ça, le plus important. ils étaient déjà appelés comme tels par leurs confrères. Suite, ceux qui portaient la livrée noire en signe de honte et de rédemption portaient déjà la livrée noire, portaient déjà les tabards avec les croix, étaient déjà appelés Templiers, et donc surnommés Templiers noirs pour la rédemption. Voilà. Voilà. C'était... Écoute, comme tu dis, tu m'as tendu la perche. ça a été sujet à une conversation de dingue cette histoire entre nous. C'est dingue. Et puis je me suis dit tiens, allez, une temps la perche. Allons-y, on continue. Pourquoi pas la perche face cam? Après, attention, peut-être que ce que je dis, je me trompe, mais je crois pas beaucoup que je me trompe. Peut-être beaucoup, beaucoup. Donc voilà, voilà. Yes. Alors du coup, pour en revenir à notre un Porsche Sudren. Oui, on est toujours... Sur le pink? On est toujours sur le horror pink et on finit gentiment le premier, la meilleure base, on va dire, parce que c'est... C'est encore une fois, comme je l'ai dit, comme on partait sur du noir, j'ai basé en screamer pink pour... Déjà pour mes ongres profondes et ensuite, parce que... De venir baser tout de suite avec du pink horror pouvait rendre le taf un petit peu compliqué et là, par contre, commencer à demander un cumul de couches d'un point de vue... En termes de couvrance? En termes de couvrance, un cumul de couches prononcées, ce qui là, augmente le risque d'imperfection, évidemment. Donc, un petit screamer pink qu'on vient relever de façon quasi entière avec un pink horror. Voilà, voilà. Oui, parce que si tu étais parti directement sur une base de plus grand, tu serais parti ensuite sur quoi? Sur un lavis de ruchy. Sur un ruchy violette, quoi. Et en fait, j'avais même pire que ça, je voulais proposer un tuto un petit peu plus pêchu. Pardon, j'étais plus dans le cadre. Je voulais proposer un tuto peut-être un petit peu plus pêchu, un petit peu plus technique. Au départ, qui était carrément de partir sur un blanc basé en Empereur Children, en fait, et devenir ombré avec du pink horror, puis avec du screamer pink vraiment dans les ombres. D'accord. Puis du violet pur vraiment dans les creux, les rainures, etc, etc. Et mettre mes points de lumière au full green, vous le verrez au moment où je fais les Imperial Fists. C'est ma façon de travailler sur les Imperial Fists. Je pars du très très clair pour aller au très foncé. Tu veux dire que là, en fait, tu serais parti sur une succession de shadings, quoi? Oui, à peu près. Enfin, pas de shading, en fait. C'était du layer, mais en fait, en réflexion inversée par rapport à l'habitude qui est de dire on part du foncé pour aller sur du clair. Et là, ça aurait été du clair pour aller au foncé. mais c'est à peu près la même méthode de travail. C'est la même façon. C'est à peu près les mêmes dilutions. Et quand je vous dis à peu près, c'est vraiment, ouais, c'est la même chose. C'est vraiment quasiment la même chose. D'accord. Voilà, voilà. D'autres questions? Ouais, une petite question par rapport aux empanches de rain. Je ne connais pas du tout le lore, là, par contre. Je suis beaucoup moins... Non, 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 il ne s'agit pas du lore, il s'agit en termes de peinture. Et là, je suis intéressé à titre personnel. Aurais-tu déjà eu un flugrim entre les mains? Non. Non, 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 et alors, je vais même le reconnaître face caméra. Et ça, c'est rare que je reconnaisse mes faiblesses face caméra. attention, hop, roule-monde tangour. Sans la liste de tous les primards qui existent, Fulgrim est celui qui me fait le plus peur à peindre. Ah, très loin. Ah ouais. Ouais. La finesse de sculpture est telle que ça ne peut que faire peur. Ça ne peut que faire peur, il est rempli de détails. Ce qui est logique, dans le lore, c'était un des primards qui avait l'armure la plus... la plus... Chargée, la plus... Ouais, la plus... avec autant d'honneur dessus, autant de choses. Le mec prenait très 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 soin de son matériel. Ouais. Ouais. Le visage de Fulgrim qui est décrit comme étant la beauté incarnée. le mec... tout à fait, ouais. Fait forcément peur. Ouais, c'est la perfection physique, c'est la perfection dans l'art de la guerre, c'est la perfection dans tout. C'est la perfection dans beaucoup, tellement de choses. Absolument. Et du coup, et ils ont... Franchement, ils ont sorti une sculpture, on a l'impression que la figurine danse, quoi. C'est... Il me fait peur dans le sens où je... Ça va être très compliqué d'obtenir l'image que moi, j'ai de Fulgrim en tête sur cette figurine. D'accord. Après, c'est clair que... puis... Voilà, effectivement, quand vous connaissez un petit peu le lore des Empire Shield Run, on va changer de pinceau. Le mec... Les mecs rigolaient zéro sur leur apparence. Enfin, sur... Attention. Donc là, tu changes de... Je vais sur du plus fin parce que... Non, sur un 0.2, sur la partie basse du backpack, ça commence à être très très fin. D'accord. J'ai envie de faire des bêtises encore une fois, là, sur ce tuto-là, je suis sur de la sécurité, je... je ne parle pas souvent des SMC, encore moins de l'Empire Shield Run. Ouais. Donc, non-connaissance de la figurine, non-connaissance du schéma. Voilà, j'y vais prudent. J'y vais prudent parce que si jamais je rate, je ne vous cache pas que ça va être rigolo parce que c'est... Je vais devoir chercher des solutions à des problèmes que je n'ai jamais eus. Donc, là, à titre d'info, Isno Airpane est passé, pardon, sur l'Empire Shield Run, le rose Empire Shield Run. Là, voilà. On a réussi à se concentrer un petit peu. On est parti sur le rose, enfin, sur le rose, ça va faire des linings, ça va... Je ne connais pas la sculpture, quand même, on peut parler en même temps. Ok. Les pauvres, imagine d'un coup, je ferme ma gueule. Non. Surtout, moi me terre, quoi. S'il vous plaît, respecte-moi, respecte-moi, l'Occutus, s'il te plaît. Et au projet perso, du coup, sur une petite idée, peut-être, enfin, un truc... Parce qu'effectivement, la dernière fois, on avait parlé d'une figue AOS, et en 40K ou 30K, peut-être, un projet perso que tu aimerais concrétiser, ou... En 40K, j'en ai des projets perso. Ouais. Tu sais, en reste, ça commence par un C, ça finit par un E, et entre les deux, il y a beaucoup de lettres. Ça commence par un C, ça termine par un E, j'aurais pu être ce que dit non, bah, je vous donne, je... Attends, un C, une croisade. En 40K, j'ai quand même un projet de monter des croisades, ouais. Oui, non, non, mais en figue. En figue, t'as l'impression que j'en ai pas beaucoup. Non, mais... C'est ça qu'il y a un projet, un projet de perso, 30K, 40K, en figue, en peinture. En peinture ? Ouais, ouais. 30K, à l'heure actuelle, non. Il n'y en a pas une qui ressort par rapport à une autre, qui te ferait plus en vie, en fait, de... En 40K, j'en ai beaucoup. En 30K, si je m'écoute, je dévalise Forgeworld comme beaucoup d'obéistes. Ah bon. Soyons cash sur le sujet, si je m'écoute, les fidions de Forgeworld et pour casser la monotonie de toujours voir la même chose et parce que les sculpteurs de Forgeworld mazettes, il y a des très très belles choses à faire. là tout de suite en projet... Bah si, si, non, je suis un menteur. J'allais mentir. Si, si, j'ai un Sigismund. On se demande pourquoi du coup. Vraiment, on se pose la question. J'ai un Sigismund, un vrai imbo dans sa belle boîte avec son authentificateur et tout. Oh là, excusez-moi. Ah voilà, j'ai... Ouais, ouais, j'avoue que oui, oui, mais quand est-ce que j'aurai le temps ? Ah, ça, 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 ça. On va pas parler des choses qui fâchent à essayer de rester sur du positif. Oui, ouais, on est toujours. Donc, ouais, 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 effectivement, oui, il y a un Sigismund qui se profile quelque part. ceci dit, je te dis ça, mais ça fait un an à peu près que j'ai dû faire le showcase sur Horus. Et toi, que je n'ai toujours pas, que je n'ai toujours pas... Allez-y les mecs, elle a vous boucheur. un peu comme toi avec Fulgrim, en fait, il me fout de Trouille Bleue. Bah pourquoi ? C'est personne Horus, c'est bon ? Comment ? Comment ? Comment ? C'est personne Horus. un mec qui a fait trois rébellions, il a massacré ses frères et tout le monde l'applaudit. Non mais, voilà l'histoire, toi. Alors, déjà, c'est pas lui qui a massacré ses frères. Il a y a participé. Il en a pété qu'un. Ouais, mais il y a participé. Tu vois, Fulgrim, je pourrais être hyper en colère contre lui parce qu'il a buté Férus, parce que j'aime beaucoup les Ironhands et tout. Je pourrais être hyper en colère contre Fulgrim, bah non, parce que je sais que dans le fond, c'est à cause de Horus. Ah non, c'est à cause du démon qu'il avait dans l'épée. Ah, alors, là, c'est différent. On reprend un petit peu le lore quand même. Je n'aime pas Horus. Tu me fous la paix. Je n'aime pas Horus. Voilà. Quand possible, ça. Fulgrim a été bouffé par le remords aussitôt qu'il a vu son frère mort quand il a abattu son frère. Tout de suite, il a été pris par le remords, sauf que, finalement, il n'a plus de contrôle. Sur lui-même, en fait, complètement possédé, mais toujours avec une part de lui, en fait, qui réalise, en fait, ce qui se passe. Donc, c'est une véritable torture, en fait. Tu es emprisonné dans ton propre corps. Ouais, et du coup, c'est... Attends, j'en profite. Excuse-moi, je vous invite. Alors, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par la Black Library, mais si vous voulez toucher au cœur, en fait, de 30K et de 40K, puisque 40K découle directement de 30K. Juste, lisez-en, lisez-en au moins un, un Black Library, 30K, honnêtement, c'est... Ouais, c'est épique. Franchement, c'est épique. On devient très vite accro. Ouais, 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 c'est épique. Vraiment, je vous invite un jour, voilà, allez... Et pour les parents qui ont des enfants qui ne veulent pas lire, yes, petit tips. Yes, vous pouvez les prendre en IPU, puisqu'on sait que les enfants et les bouquins, ça commence à faire de plus en plus d'eux, n'est-ce pas ? Donc... Faut pas en parler. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, en IPU, ouais, c'est top. Non, franchement, voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je te remonte le moral, on peut pas se tromper, on peut pas être sponsorisé par Black Library, sinon ça voudrait dire qu'on est sponsorisé par Game Workshop, et vu tout ce que j'ai dit sur Game Workshop ces derniers jours et ces derniers mois, c'est compliqué, quoi. Oui, non, on a-t-on réellement envie, je ne pense pas ? De quoi ? Tu veux être sponsorisé ? Ah non, moi j'aime bien rester libre de ce que je dis. Eh bien, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, après, on revient à Horus, parce que... Non mais Horus, c'est juste le meilleur, c'est le maître de guerre. Non mais alors, d'accord, alors le cul, le mec change d'avis toutes les semaines. Mais comment ça ? Un coup, c'est Magnus le meilleur et tout. Non, le coup d'après, c'est Horus. Ça y est, quoi. Et les bars sur l'été ? J'ai toujours dit que le plus fidèle de tous à l'Empereur était Magnus. Et ça, je le maintiens. Et ça, je le maintiens. Ah oui, il suffit de le voir, c'est devenu un démon. Le plus gros stratège, en revanche, c'est Horus. Non, c'est d'or. Alors, un clodo tout doré. c'est vrai que la figure une forge world, le... Je n'ai rien contre Farge, j'adore les figues de Farge, mais vous avez un peu bu. Le mec attend le bus, enfin. Mais soyons clairs, le mec attend le bus, quoi. Alors, je tiens à préciser, c'est pas par rapport à la qualité de gravure, c'est par rapport, en fait, à la dynamique de la figure. Non, non, mais c'est bien, Aux dernières nouvelles, il me semble qu'il est allé sur la barge de bataille pour se mêler avec son frère. Le mec attend en haut de l'escalier, quoi. Ah, il est content. Il est content, il attend le bus, en fait. Non, mais... Bah non, parce que les Templars ils sont sur terrain. Non, mais c'est, oui, mais l'escalier... Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, non, mais... Il attend l'escalier, ouais, 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 ça représente bien ce qui s'est passé, quoi, Sanguinus était en train de se faire meuler, et lui, il attendait haut de l'escalier, bah, j'attends papa, j'ai peur dans les escaliers, il m'a toujours dit c'était glissant, on va pas y aller. mais c'est quoi cette fille qu'ils nous ont fait, quoi. S'il vous plaît, autre chose, quand on prend la dynamique de Full Dream, on dort d'un côté, bah, il y en a un qui se bagarre, l'autre qui dort. Voilà. Super. Non, magnifique. Attends, excusez-moi, je sors du truc. Il y a eu ça. Ah, mais là, je vois pas, j'ai pas mes carreaux. Ouais, c'est ça, de bosser avec armé qui porte pas ses lunettes. Franchement. Non, mais je vois très bien loin. Il y a aussi tout que tu commences à rapprocher, on va dire, à 50 cm, c'est fini. Je voulais ton avis, mais du coup, je vais devoir m'en passer, c'est pas grave. Les viewers, ou auditeurs, ou autres, verront que je suis pas aidé, quoi. Ah, ça, c'est la phrase de Roger. Mais là, t'as toujours pas vu reflet d'acide. Non. Parce que Roger, lui, il est pas aidé. D'accord. Ah, c'est le tavernier. Est-ce que tu l'entends, le vent, souffler ? Ouais, j'ai fait un petit hors-sujet, c'est ça ? Je te dis que non, mais il est pas. Bon, bon, ok. Je vais me t'aider. Next. Vous avez vu comment il est sympa avec moi ? Putain, franchement. Ouais, il me demande de faire des tutos et tout. Il imite s'il m'insulte pas. Oui. Quand il me demande, je suis maltraité, les gars, SOS, pente battue. Fait quelque chose, s'il vous plaît. genre, dénosser le travail dissimulé et tout ça. C'est moi le travail dissimulé. Travail dissimulé, quoi. Devant une caméra, c'est comme quoi il est possible dissimulé que ça, le boulot. Et où ça va ? Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai pas dit non plus que tu me faisais travailler comme un chinois, j'ai dit que tu me faisais travailler 23h sur 24, et tout. j'ai pas tout confondre. Oh là là, et bien vous savez quoi, c'est pas toujours facile. Je vous confirme. Il y a des gens où ça commence à fatiguer vraiment, comme vous pouvez le constater. Bon, allez. Alors, vous que le suis, en fait, je distingue bien le rose au sommeil. J'essaye de faire un truc assez... J'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'assez contrasté. Ouais. Parce que j'aime beaucoup quand le contraste est fort, qu'on voit bien les lumières, etc. Voilà, on vient faire mieux mieux avec le film. Cette partie-là va être collée contre le corps du marine, donc pas besoin non plus de s'exciter de trop. Je vous mets dans le bon sens. Là, c'est à l'ombre, parce que normalement, il y a des marines devant. Et là, on est vraiment le soleil. Et, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça assez stylé. De ce que je peux voir, ouais, ça pète sympa. Ça pète sympa. Je trouve que c'est... Parce que t'es pas cadré. Pardon. Ouais, alors, c'est une. Voilà, en plus, je me prends des réflexions. Bravo, l'automne. Franchement, je ne suis pas venu là pour souffrir, ok ? Ah, j'étais obligé, j'étais obligé. J'étais obligé. J'étais obligé. Bon, allez, trèfle de... Trèfle de petites bêtises. Excuse-moi, et hop, je me la mets. On ne mettra pas du rift, je ne pense pas. On va voir une fois que le full game s'a posé. Je trouve que le contraste est déjà très très fort. D'accord. Je n'ai pas envie qu'on tombe sur quelque chose de violet. Donc là, c'est du rose, c'est du rose. Tu rippes tout de suite sur le Pink Horror. Ah non, on est sur le full green pink, jeune homme. Le full green pink, et je n'ai rien picolé, il faut le savoir. Même si j'ai un petit temps de latence, ça qui est assez inquiétant. Bon. Et non, ok, personne ne la remarque. Oh, c'est ce que tu dis. Ok, donc là, tu attaques vraiment tout ce qui est à red, point de lumière, les plus importants. Voilà, là, je viens placer mes points de lumière. Oui, oui, d'ailleurs, il est temps de mettre un petit peu de dilution dans tout ça. Là, on va vraiment venir rehausser les points de lumière, encore une fois, le backpack, même sur un SMC, c'est la partie qu'on voit le plus. Ouais. On va venir, hop, palir, alors voilà, j'adore cette fois. Toujours dans le cadre ? Je t'entends, on est restrisé, oui, toujours, Pour avoir un rose, là, on est pas lourd, on est sur un rose. C'est très, très vif. Encore position, backpack, horizontal, c'est quelque chose de très prononcé, très fort. Mais ce que je veux, encore une fois, le métal polybrie beaucoup, beaucoup, les armures sont en métal. Encore une fois, pour moi, les Empower Shield Runs sont des mecs qui prennent soin de façon presque compulsive. Ouais, super, un peu bien. De façon compulsive, leur armure, et donc, il y a la brillance, tout ça, pour moi, il faut prendre tout ça en compte pour faire un bon Empower Shield Run. Voilà, voilà. On ne voit pas beaucoup, quand même, des armées Empower Shield Runs passées. Non, pourtant, c'était assez fort, il me semble, en V8. Le stratagème cacophonie sans fin, même le noise marine, j'ai salué un joueur qui s'appelle Clément, coucou Clément, qui jouait, ouais, qui jouait de l'Empower Shield Runs en V8. D'accord, d'accord. Et je n'ai pas souvenir qu'il, je n'ai pas souvenir qu'il perdait beaucoup de games, enfin, c'était plutôt assez efficient, quand même. Mais il jouait, il jouait quoi ? Il jouait de la démonnette, il jouait du noise marines, il jouait toutes ces choses-là. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok, ok. ça jouait, je ne sais pas, il ne faisait pas de compétition non plus, mais le truc qu'on faisait entre pots, il avait l'air de bien briser, il avait l'air de briser du crâne, il avait l'air de bien marcher quand même. Ok. Même le stratagème cacophonie, c'est tout de même triste que, ouais, parce que pour moi, ça reste quand même une des armées les plus charismatiques, en fait, dans l'hérétique Astartes, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, parce que, si on regarde bien, en fait, le choix que nous laisse Games au niveau des figues, mis à part un noise marines, l'équipement des noise marines et Lucius, Fabius peut-être, non ? Eh, Fabius, ouais, bien sûr, bien sûr, Fabius, au secours, mais, mais si, il y aurait tellement à dire sur les empereurs, c'est ouf, moi, ce que j'ai hâte de voir chez les empereurs, chez le Dren, Tarvits. Non. Non. Non, 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 non. Parce que j'aimerais vraiment voir et tu vois, tu vois, le Kittus, ce serait peut-être le seul démon que j'achèterais. Ah ouais. que j'en dirais pas plus. Ah ouais. Full Grim, remarqué des mots. Quand je vois la figue Forge World, je suis bien curieux de voir ce qu'ils peuvent me faire sortir avec un kit plastique. Ah ouais. Le retour de Full Grim. Waouh. Le retour. On sait qu'il est toujours... L'apparition de Full Grim. Ah mais ceci dit, il a promis à son frère qu'il reviendrait. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Donc il y a un moment donné... Ça, on en a déjà parlé. Il y a un moment donné, il faudrait qu'il lâche le bordel de Slanèche pour commencer à tenir ses engagements. Si, si. Vas-y, excusez-moi, dans le lore, il s'est réfugié dans le jardin de Slanèche pour vivre une orgie éternelle. Donc c'est un bordel. Voilà, je suis désolé. Il a quand même fait une sacrée promesse en fait à... À Gulliman. À Gulliman, ouais. Absolument. Ça va être le retour Alors, c'est des questions déjà que j'ai mises sur la table. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend pas mal de rumeurs. On dirait ce que t'en penses. Ah non, c'est... C'est même pas les rumeurs que j'écoute. J'aimerais vraiment voir cette figure. Ouais, ouais, tout à fait. Là, je pars dans le domaine de la rumeur. Ouais. Comme quoi, il y aurait un... Comment dirais-je ? Un Primark loyaliste qui devrait réapparaître. Alors, t'y crois déjà où ? T'y crois pas, quoi. J'y crois pour la simple bonne raison, une question d'équilibre. Les caoteux ont deux Primark de sortie, Mortarion et Magnus. Dans les Loyalistes, il y a des Primark encore vivants. Bien sûr. Après, on a tous nos petites préférences. Moi, j'avoue que si tu vas côté Loyalist, j'aimerais bien voir un Russ. Ah, putain ! Ah, ouais ! Non, mais là, tu me prends par les sentiments, en vrai. J'aimerais clairement voir un Russ. Il y a eu du rumeur sur le réveil de Mr. L. Johnson. Cadrage, cadrage. Ouais, c'est aussi la possibilité... Isno, ouais. Ouais, Johnson. De Mr. Johnson. Pas très fan... Je dis ça... Non, t'es pas cadré. Ouais, mais après là, Loulou... Je vais me prendre le bouchon dans la tête. Ouais, tu vas prendre pas que le bouchon. Tu vas prendre le pack avec, enfin... Et là, j'ai fait ce que je peux, mon père. Bon Dieu, les putains. Alors, je suis vraiment désolé pour les viewers, mais là, on est sur du petite chose. Comme il l'a dit, j'aime pas utiliser ma tranche. Alors là où c'est situé, je peux pas utiliser la tranche du pinceau. Donc, je suis obligé d'utiliser la pointe. Il faut quand même que j'ai un minimum la position adéquate pour utiliser la voie en toi. Yes. Hop, il me manque un petit coin là et on sera pas mal. Ouais, le choc qui est en pétard. Ouais. Eh ben, écoute. Yes. 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 Ok. Bon, bah écoute, du coup. Voilà. Le petit point de lumière dans le creux qui va bien. N'est-ce pas ? Ok. En train de dire que je joue sur les détails ? Absolument pas. De retour. Ok. Eh ben, du coup, du coup, du coup, du coup, après ce passage de rose vif, parce que c'est franchement vif, il faut que tu pars sur quoi ? Un petit magnésium pour traiter les parties métalliques simples, en fait. Le magnésium. Alors, je vais vous montrer ça parce que j'ai jamais vu encore. Ce qui va être intéressant, c'est de le voir une fois posé. D'accord. Voilà. Je voulais voir juste s'il y avait des reflets, effectivement, déjà, si on pouvait voir. Tu le verras, ce sera plus flagrant quand la peinture ne sera pas en pack. Donc, la partie métallique. Alors, métal, métal, mais pas métal, or. Non, voilà. Métal, métal, mais pas or. Ça marche. Donc, du coup, tu fais quoi ? Tu fais les tueurs de sortie ? Toujours. Je... Ouais. J'ai encore un souci avec ces tueurs. Alors, tout le monde me dit oui, mais d'ailleurs, c'est de les plumes comme ça. si je voulais travailler chez Games et peindre pour Games, si je travaillerais chez Games, c'est que je tomberais pour Games. Moi, j'aime bien. Je sais même pas. En vrai, vous allez tous vous marrer. Je sais même pas à quoi elles servent les tueurs. Ça ne veut pas être dans ça. Oh, bah si. Vas-y. Elles servent tout simplement, enfin, je veux, j'imagine, à alimenter, en fait, l'ensemble de l'armure. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis, si tu veux, dans le sens où un petit noyau, un petit réacteur, en fait, à l'intérieur. Un fort-froidir. Exactement. Les tuyères, ce sont là vraiment pour dégager la chaleur générée par le noyau. On peut imaginer un noyau nucléaire, on peut imaginer pas mal de choses. Un micro-nucléaire. Un plasmique. Voilà. Pour moi, ces tuyères, pour moi, voilà, on devrait s'apparenter à ça maintenant. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas forcément raison sur tout ce que je dis très clairement. Maintenant, si certains ont des tuyaux, des machins, qu'ils auraient pu, d'ailleurs, lire dans des bouquins, pourquoi pas ? Perso, je n'ai jamais rien lu, en fait, si rapportant. Tiens, alors, je ne sais pas si on va le voir, là. Alors, là, on voit le bouchon. Alors, attends. Est-ce que tu vois ce léger reflet vert ? Attends, attends, attends. Hop, histoire que ça focus. Et là, je te confirme que le reflet vert, on le voit très très bien. Voilà pourquoi j'adore ce métal utilisé brut comme ça. D'accord. Quoi ? Tu la sois boudillée. Oh, tu fais chier. ça sera coupé. Ben, j'espère bien. T'imagines, là, je... Bon. Ouais, donc, excusez-moi, il y a une petite blagounette. Bon, allez. Blagounette, on va dire ça comme ça. Donc, oui, non, le reflet vert, on l'a très très bien vu. Ouais, c'est un petit peu comme si c'était un peu... Enfin, ça donne une sensation un peu de ionisation, au final. Ben, le magnésium, quoi. En fait, je ne saurais pas le dire parce que vraiment, le jour où j'ai fait mes tests sur la cuillère et comme on en parlait dans le sport roto, il y en a beaucoup du magnésium. Il y en avait beaucoup et moi, je travaillais à un endroit où il y avait tout l'historique des moteurs de formulant en pièces. donc, pour ceux qui ne savent pas, l'ODA a ramené le magnésium dans la F1 à l'époque. L'ODA ? Nickel ODA ? Oui, Nickel ODA, oui. D'accord. C'est un métal qui a permis de gagner beaucoup de poids et donc de performance sur une Formule 1. et à priori, c'est lui qui aurait eu l'idée quand il est arrivé chez, je ne sais plus quelle, il me semble que c'est chez Ferrari ou celle juste avant. Oui, oui, mais il a fait une écurie juste avant et je me demande si ce n'est pas l'écurie juste avant où il avait instauré le... Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Nickel ODA de toute façon. Et du coup, à cause de cette historique de pièces qu'on avait, j'ai vu beaucoup, beaucoup de magnésium à une période de ma vie et le jour où j'ai posé le magnésium sur... Donc le magnésium de Valero Metal Color sur la petite cuillère en plastique pour faire mon test, j'ai été bluffé. Je me suis revu huit ans avant devant des pièces en magnésium. D'accord, d'accord. Et devant le... Surtout un monsieur qui... J'espère va bien aujourd'hui, qui m'expliquait comment on reconnaît les métaux entre eux à la vue. D'accord. Donc magnésium, aluminium, toutes ces choses-là. Par rapport, en fait, au spectre dégagé à la lumière. Spectre dégagé, aimanté, pas aimanté, choses comme ça. Et le magnésium, il me disait justement, ça a une caractéristique très particulière, c'est ce reflet vert et violet dans l'ombre. C'est... Ouais. C'est très, très caractéristique le magnésium. Je ne saurais presque pas le décrire avec mes mots. et... C'est une sorte... Oui, enfin, moi, je peux essayer de le décrire avec les miens. On a l'impression qu'en fait, c'est... Là, pour le coup, c'est anodisé. Ouais, 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 ouais. On peut le dire comme ça. Ouais, c'est pas si bizarre. Non, mais c'est... Ouais, non, mais intéressant. Intéressant. Et donc, du coup, effectivement, ouais, c'était... J'ai eu vraiment le... Ah ouais, ouais, c'est du magnésium. Ce qui est intéressant parce que ce qu'on recherche d'une peinture métallique, c'est d'être la plus réaliste possible et là, effectivement... Attention, t'es plus cadré. On est 100% dedans. Donc, c'est plaisant, quoi, de bosser avec un matériel... C'est-tu... Ce sont des types de peintures que tu utilises souvent ou pas ou sur tes métaux ? Ah oui, le magnésium. Ouais, tous ceux qui suivent ce que je fais sur YouTube et Insta. Sur Insta, ouais. Je l'utilise presque à outrance, je dirais, parce que je trouve que justement, ça donne cette petite teinte de plus qui différencie des autres. Ça a un peu... On va peut-être pas dire la signature, mais presque. Ok. Alors, bas niveau, figurine de bas niveau, métal verdâtre, type magnésium. C'est de la commission ou des gens qui font, du coup, comme moi. Je dis pas que j'avais lancé le mouvement, mais ouais, j'en ai peint récemment. J'ai peint beaucoup, beaucoup de figurines avec ça et le client est satisfait à chaque fois. D'accord. Voire même me dit « Comment t'as obtenu ce métal ? » Bah, en fait, c'est un à plat. Alors, je vais pas la citer. J'ai vu une... Puisque là, on est dans les traitements... TMP, on va dire, la base. Là, c'est bien du TMP. L'application même de la peinture, bon, métallique. Non, le TMP, c'est tout ce qui... Traitement qui entoure, en fait, une peinture métallique. Bah, de toute façon, si on continue sur la lancée qu'on a pris, cher Locutus, bah, de toute façon, le prochain... Prochaine Lésion... On va leur laisser... Non, 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 on leur dit pas. Alors, surtout, on ne leur dit pas. les gars, si vous avez écouté, regardé, en fait, la première vidéo, vous savez exactement ce qui se passe et vous savez exactement quelles sont les prochaines. On n'en dit pas plus. D'accord. On n'en dit pas plus. Donc, on peut tout spoil sauf ça, quoi. C'est un salaud. Non. Merde, du coup, je ne sais plus du tout ce que je voulais te dire. Oui, alors, moi, j'ai vu certains peintres maintenant te dire s'ils sont pros ou pas, j'en sais rien, et puis, en fait, je m'en moque un petit peu dans le sens où c'est la technique, enfin, c'est l'utilisation qui m'a un petit peu interloqué. C'est de voir, en fait, des personnes qui mélangent directement une peinture métallique très, très claire, on va dire, aluminium ou mitrille, enfin, tu vois, ce genre de truc. Avec une encre ? Non, avec un layer dilué. Ouais, et, je fais bien. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai que, moi, perso, jamais essayé. Alors, je ne suis pas fan si je veux un layer, typiquement, si je veux mon full green pink en métallique, je prends du médium métallique, donc, c'est-à-dire du pigment pur métallique que vous ajoutez à n'importe quelle couleur et vous obtenez n'importe quelle couleur avec une tente métallique. D'accord, je ne savais même pas que le médium métallique existait. Voilà, c'est... Peu de chants le savent, mais voilà, c'est un produit qui existe. excuse-moi, au cadrage. Ouais. Je ne vous dis pas la position dans laquelle il est et il n'est toujours pas cadré. C'est horrible. Et je vais me prendre un pinceau dans l'œil. Non, mais cette partie-là du pack... Ouais, ouais, ouais. À moins que si je me mets comme ça, pourquoi pas. Là, je force la boulette, quand même, si je l'ai... Non, mais, ouais, mets-toi dans la position que tu peux... Ouais, on peut comprendre, on peut tous très bien comprendre les problématiques de position et par rapport à la cagade. Ouais, donc, c'est pas une méthode que tu... Je dis pas que je la recommanderais pas, c'est que j'ai jamais vraiment vu donc dans quel cadre l'utiliser. Moi, la seule chose que je peux dire, moi, à titre perso, la chose que je fais assez régulièrement pour certaines choses, c'est de mélanger n'importe quel que soit le métal directement avec une encre. À même une encre. D'accord. Voilà. D'accord, donc ça, toute petite pointe d'encre. Oh, pas forcément petite. alors la peinture métallique de chez Games, tu peux y aller, tu peux même être lourd. Tu peux charger. Tu peux être lourd. C'est aussi dit, les bestioles, elles sont bien épaisses. Allez, c'est parti. Alors, du coup, là, tu pars sur le... Ne pas refaire ça chez vous, c'est-à-dire de prendre votre super pinceau de peinture pour prendre dans le pot. Essayez d'utiliser un pinceau plutôt usé. Dédié. De préférence. Ouais. Dédié, donc, voilà. Ouais, parce que, ouais, moi, c'est un petit peu la... C'est un petit peu... Donc là, on est sur le Canocteck. Non, c'est quoi ? C'est le Canocteck, je crois. Non, c'est le Runbrasslord. Runbrasslord. Mais la base. Parce que celle-ci, Game Workshop nous a fait une Game Workshop. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un Runbrasslord qui existe, qui est un layer. Absolument. Voilà. Donc, ils ont ressorti une peinture de la même teinte. Qui sont à peu près dans les mêmes tons, par ailleurs. un poil plus foncé, qui est en version base. Donc là, c'est le Runbrasslord base qui est sorti à l'occasion des Nécrons et qui existe aussi en bombe. Et voilà. Alors, la bombe, si vous faites du Nécron à la sauce Indomitus, encore une fois, je vous la conseille. Pourquoi je vous dis ça ? Un Nécron à toutes les sauces, je la conseille. Ouais. Ah ouais, parce que, ça me fait plaisir que tu me rejoignes sur cette position-là parce que, honnêtement, l'application au pinceau, si vous avez 50 guerriers Nécrons à faire, comment vous dire ? Non, non. C'est juste l'horreur. Non. C'est juste l'horreur. L'application, elle est sur des petites zones, comme est en train de traiter Isno. OK ? Et alors, à grande échelle, mon Dieu. Oui, et puis alors, les gens qui me connaissent, connaissent mon aversion pour les peintures métalliques de chez Games s'est appliquée au pinceau, qui... Bref. Le problème de cette peinture, et je vais le dire très ouvertement, je me fais des copains, je ne m'en fais pas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, je vous parle vraiment avec mes tripes et avec mon expérience aussi, parce qu'évidemment, vous n'avez pas encore vu les Nécrons sur la chaîne. Un jour, ils arriveront, mais honnêtement, en fait, la peinture, on est d'ailleurs, cette peinture-là, on est d'ailleurs une des principales causes, dans le sens où je fais tout au pinceau, vous le savez, pour le moment. C'est un menteur. Je repense. C'est un menteur. Et honnêtement, là, cette peinture-là, on m'a juste pas saoulé. Je le dis, elle m'a saoulé, je suis quelqu'un qui part encore une fois avec des peintures diluées, et le souci, c'est que... Ah ouais, donc t'arrives à diluer les métalliques de chez Game Workshop. Alors attends, mais justement, la plupart, en fait, j'arrive à travailler avec une dilution sur les métaux. Par contre, celle-ci, que vous diluez à l'eau, que vous diluez au la mienne, elle devient non-couvrante, mais non-couvrante au maximum. En même temps donné, étant donné qu'elle n'est pas couvrante de base. Très, super compliqué. Ouais, mais je trouve que de base, elle est super épaisse. Elle n'est pas du tout couvrante, les gens peuvent le voir. je viens de passer le premier jet. Alors attends, laisse ça un petit peu, descend un petit peu, histoire que ça focusse, et tiens, reviens un petit peu vers moi. Voilà. Elle n'est pas du tout couvrante, hein ? Ah ouais, non, non, c'est... Donc là, elle n'est pas diluée tout courant. Et pourtant, elle a une consistance épaisse et un petit peu visqueuse. Elle a une consistance épaisse et visqueuse, certes. Ouais. Là, il faut que je me retienne dès par rigoler. Ouais, vas-y, rigole pas. Oh, le con. Non. Si, si, je rigole. Non, je viens pas de penser. Non, t'as pas vraiment... Si ? Bah, si. Mais c'est pas du métal. Bah, oui. Mais bon, il y en a fois, tu t'es utilisé les mêmes adjectifs, quand même. Ah, je vais couper, quoi. Non, ça ne sera pas coupé. Bah, non, mais comment tu ne veux pas y rigoler ? je veux dire, je suis sûr que quelquefois en casse concernant les mecs qui regardent la vidéo vont penser à la même chose quand tu vas le dire. On dirait. Et donc, l'Occutus, tu déconnes. Le moteur, c'est épais et visqueux. Bah, ouais, mais je pensais à ça, moi. En fait, non, parce que celle que tu mets dans... Il prend pour un jambon. Bah, je ne suis pas d'accord, parce qu'en réforme, la 103 d'octane, je peux te dire que je te la mets dans un verre d'eau, on n'a baisé plus d'un apprenti avec ça, tu as l'impression que c'est de la flotte. Le mec, il boit sa cul sec, il n'a pas l'air d'un con, tiens. On a fait des blagues de merde. Par contre, tu as ton centrage. Ouais, pardon. C'est impossible. Alors là, vous allez voir ma grosse tête passée aussi, parce que vous l'attentez, c'est fait. Non, 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 pas de problème. C'est juste affais scalable. On va demander qui est dans l'autre côté ou qu'est-ce qui est de l'autre côté. OK. Bon, allez, on arrête avec les vagues. La tête ta gueule. Parce que sinon, ça ne va pas le finir. On peut se tutoyer la tête ta gueule. Donc, nous sommes sur un tuto peinture, n'est-ce pas ? Voilà, ça commence à ressembler un peu à un règlement de compte personnel, mais je ne sais pas ce que je t'ai fait ces derniers mois. Encore une fois, les gars, un peintre maltraité, SOS peintre maltraité, venez me sauver parce que Locutus me maltraite. Que ce soit verbalement, je n'enlèverai pas mes vêtements pour vous montrer physiquement les bleus. Parce que là, après, on m'accuserait d'essayer de faire le buzz en me mettant mon corps sur Internet. Oh mon Dieu. C'est compliqué. Il y en a pour qui ça marche, je ne citerai pas le nom, mais apparemment mettre son corps sur Internet peut rapporter de l'argent. Je ne sais pas si ça doit se voir à ma touche car j'ai les yeux détruits. Tu es en train de dire qu'on boche trop. Nous sommes le soir et... Et Isno a sa journée de boulot dans les jambes ! Ouais, et puis moi, je suis depuis ce matin... Enfin, on va passer les détails. C'est vrai qu'il y a des équipements dans le monde. Il faut. Il en reste un hobby. Alors, c'est là, il y a les mecs qui me suivent depuis le début sur ta chaîne. Ils vont me dire « Mais tu ne peux pas avoir ta journée de boulot dans les jambes puisque tu es peintre, tu l'as dans les mains ? » Pardon, excusez-moi. On en revient au météo ? On en revient où du coup ? revenons-en à la discussion d'origine là parce que ça commence vraiment à s'égarer. Par rapport en fait à la facilité d'application de cette peinture. La nulle à chier quoi. Et pourtant, elle a un coloris qui est intéressant. Elle est hyper intéressant et notamment pour de l'or vieilli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, c'est l'endresse. Merci, messieurs les motards. Euh, ouais. Ah, mais eux, ils peuvent se me saluer. Et du coup, on ne parle pas de la prochaine légion, c'est ça ? Non. Non, il faut leur laisser découvrir ou deviner. Après, ce n'est pas bien compliqué à deviner. Parce que honnêtement, encore une fois, regardez le premier tuto concernant en fait le backpack d'Archangel. On a spoil à ce moment-là ? Ah bah, et puis, pas qu'un peu, oui. Ah bah, d'accord. Ah, et pas qu'un peu. On a même spoil sur une durée incroyable. Ah ouais ? Ah ouais. C'est un peu comme si j'avais signé un CDI, ça. Parfait. Bah, je te donnerai mon adresse en off histoire que tu me fasses suivre mes fiches de paye parce que moi, j'attends toujours pour prendre mon appartement. Et donc, du coup, du fait que cette peinture ne soit pas couvrante, est-ce que tu te sers du noir derrière ? Bah, du coup, normalement, je l'utilise sur du blanc. D'accord. On va couper court. Du coup, normalement, je l'utilise sur du blanc. Voilà, typiquement. D'accord. J'aurais pensé qu'effectivement, du noir, pour jouer justement avec... Ah bah si, du coup, le noir marche bien parce que ça le déteinte vachement, ça le désature beaucoup, beaucoup. Ouais. Chose, encore une fois, je ne sais pas s'ils auront déjà vu le showcase, mais sur Caliman... Attends, excuse-moi, je n'ai pas regardé l'écran de contrôle, mais alors, tu es sur le retour, peut-être... Wow, complètement à l'ouest. Excusez-nous. Je fais ce que je peux. En fait, j'étais fixé sur ce qu'ils nous faisaient et plus sur le retour. Et donc, les gens qui auront déjà vu mon Caliman constateront la teinte de cette couleur sur du blanc, en fait. Du blanc cassé. Je ne sais pas vraiment. Tu comprends, Isidon, le vrai spawn n'est pas vraiment blanc. Non, c'est vrai. Ça va, oh, légèrement jaunâtre. Je rattrape mes conneries. J'ai l'impression d'être de retour à l'école primaire. Qu'est-ce que c'est ce bousin ? Bon, je commence à m'énerver ce petit mec. En fait, j'adore les peindre et puis au bout de 10 minutes, je me dis, c'est quand que c'est fini ? C'était une erreur. Ouais, complètement. Pourquoi j'ai décidé de faire les mythos ? À la base, c'était censé être sur de l'Empereur Children, quoi, genre, on s'en fout. Ouais, mais le problème de l'Empereur Children, ça, encore une fois, il est super maniaque de son armée, non ? Et oui, non, et puis, joliment remonté, quoi. C'est ce qui fait le charme de la... Youbiii ! Pardon. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'il ne trouve pas le truc, là. Alors, on va faire un petit tour. Hop ! Ouais, non, on est bon, c'est mes yeux qui sont en train de vraiment fatiguer. OK. T'as vu une grosse journée à boucle ? Euh, ouais, une journée plutôt, ouais, plutôt bien remplie, ouais, bien. Ah ouais. On s'est relativement tôt. Ouais. On en discutera. Voilà. Sur le noir, j'aime beaucoup les testagones, quoi. Ouais, sur le blanc, c'est pas mal d'un plaisir. Ouais. Ouais. C'est pas mal parce que autant j'imagine effectivement les... Comment dirais-je ? si je suis... Il s'endort. Autant j'adore comment... Les armures des Embroor Children pré-hérésies avec beaucoup de clinquants, beaucoup de... De l'or pur, tu vois, enfin, le truc qui pète, quoi. Ouais, ouais. Autant je trouve qu'effectivement cette peinture, euh... Comment dire ? C'est ce qu'on a qualifié en fait au départ, c'est-à-dire l'or qui a vécu, quoi, qui a vieilli. Je trouve ça plutôt sobre, en fait. Bah oui, même si ça apporte une sacrée richesse, attention, mais une richesse, on va dire sobre. Je sais pas si ça va bien ensemble, mais j'espère que vous me comprendrez. En fait, ça apporte l'atténuation du temps. Ouais, c'est ça. Merci. De rien. Voilà, on commence à être pas mal de tout sur ce petit pitou. Yes. Bon, pour ceux qui arrivent, on est à l'étape. Donc, du shade. Du shade, que je déteste de faire ça comme ça. Eh bah, ça va être à même le pot comme des porceaux. Eh, eh, ça va être à même le pot. Et pareil, en plus, t'es pas cadré, moi je le suis. Je suis peut-être un porceau, mais je le reste cadré. Comment ça, on mouflait le porceau ? Donc là, tout en douceur, c'est très clair. On va éviter de mettre du marron sur mon rose pimpant. Yes. Ça se contend. Si on pouvait essayer de rester carré dans l'axe. Ouais. Et, euh, là, c'est fini. Euh, d'accord. Donc là, uniquement dans les ombres, tu viens en fait soutenir... Ah non, non, partout. D'accord. Ok. J'y vais juste vraiment doucement. Je commence par l'ombre. C'est pas, entre guillemets, l'ombre est au contact du reste de la figurine. Donc, on va être par la grosse cagade. Ouais, j'ai un peu plus. Alors, pareil, autre chose. Et là, je commence à être un peu fatigué. Donc, on a l'impression que je retente souvent la figurine. Moi, je vous conseille quand vous travaillez... Oh non, je n'ai pas fait ça. Mais quel jambon. je vous conseille quand vous travaillez vos figurines, n'hésitez pas à traiter tout ce que vous avez devant vous pour retirer de la manipulation. Ouais. Simplement, retourner, 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 retourner. Chose que là, je commence à être fatigué, donc j'essaye de faire comme je peux. Yes. Ouais. Et j'en suis navré, mais ce n'est pas très logique. là, Je n'ai pas fini de l'autre côté, mais on peut venir faire ça là. Voilà, tac, tac, tac. C'est sonné, c'est toujours la dernière toute petite déchimée. Euh, putain. Bon, c'est une blague ou l'autre. C'est une expression. C'est une expression. Ça vaut ton épaisseur visqueuse. Je t'en prie. Voilà. Merci. Tu n'étais pas obligé de la remettre. Tu n'étais pas obligé non plus de la remettre sur le tapis, quoi. Voilà, donc vous avez compris, ce n'est pas facile tous les jours. Voilà, franchement, je pense que je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer. Je rigole. Ça donne une belle attivation supplémentaire, en fait. Ça donne encore une richesse. Hop, et là. Eh bien, du coup, là, je suis en pleine hésitation. D'accord. En fait, tu le serais bien comme ça. Non. Non, 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 non. Je suis très, très fort pour trouver les pots très, très vite dans ton bouquin. De la chance. C'est cadeau. Petit jambement dans la recette, on met du Libéter à Thorgold. OK, donc en lieu et place de l'alu. Ouais, ouais, parce que j'ai peur que là, l'alu, je... En fait, j'avais utilisé cette recette sur une partie de talimane qui m'avait beaucoup plu, mais c'était une partie tranchante. D'accord. Donc, une partie aiguisée, donc forcément fil à vif. Yes. Là, on n'est pas du tout là-dessus, dans l'idée. Donc, je vais rester sur un or vieilli. Voilà. Encore une fois, la sécurité. Bon, je vais mettre un petit peu d'eau quand même parce que là, le Libérator Gold pour le coup est vraiment pâteux et visqueux. Ouais, ouais. J'ai moins de problème avec le Libérator Gold qu'avec le... Le Rétributor peut-être ? Ah ouais, t'aimes pas le Rétributor ? Ah ouais ! J'ai du mal. Ah bon ? Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. J'ai du mal. Autant, je trouve que le coloris est très riche et très très sympa. Pas pour tout, on s'entend bien, mais je trouve que la couleur est vraiment super soutenue et j'aime beaucoup. Mais alors, par contre, à l'utilisation, tiens, c'est comme la peinture précédente. Donc, celle-ci, le Rune l'embrasse. C'est une grosse couillasse, ça. Hop là. Hop là. J'avoue que j'ai du mal avec. Ouais. J'ai du mal. Ah vraiment, je ne comprends pas. Hum. Je trouve le Liberator plus sympa en fait en termes de passage, en termes de traitement. Et c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai eu le commentaire d'un abonné qui me disait tiens, ouais, c'est Liberator Gold en fait, une vraie saloperie. Et c'est bizarre parce que ce n'est pas cette sensation que j'ai eue moi. C'était vraiment sur le rétributeur mais pas sur le Liberator. Non, je crois savoir ce qu'essayait de te dire ton abo. Ouais. C'est que le Liberator Gold, si tu ne l'utilises pas régulièrement, pour le mélanger, c'est une vraie saloperie. Ah ouais, mais c'est sympa la petite barre rouge que tu trouves au milieu du pot. Et là, il faut se couper jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ton Liberator Gold, il est triphasique. Voilà. Par contre, tu n'es plus cadré. Oh pardon. Excusez-moi. Et donc là, on va vraiment venir marquer la lumière à l'endroit où il doit l'être. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Liberator Gold sur le Run Lord. Bon. Ça va être un aussi la surprise pour moi. Ça va être un autre. Ton prochain custod. Oh là, non. Je ne fais plus de custodesse. C'est de la merde. Bah non, en fait. Bah non. J'aime bien les custodesses et le seul problème c'est la peinture. Et en fait, si tu veux, je me demande et d'ailleurs, je l'ai dit lors du tuto, lors de la vidéo, que si je devais refaire du custodesse, je prendrais la bombe. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Tu me ferais confiance et tu partirais sur le Varnero Metal Color. Absolument. Oui, oui. Parce que pour le coup, je l'ai vu, je n'ai pas pu l'acheter. J'ai vu le Varnero Metal Color. Ouais. Je dois rester poli donc je ne m'expliquerai pas. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Ah bah, ton rétributoire à côté, il est palichon. Je te le dis. Ah oui ? Oui, oui. Pas lichon ? Ah oui, oui, oui. Tu as l'impression d'avoir... Pas lichon. Juste une retouche à faire parce que j'ai fait un micro-débordement et c'est le genre de truc qui m'énerve de ouf. Genre là. 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 Je ne sais pas si vous le voyez. Genre là. 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 Vous voyez cette cagade là ? Pas grave. Carglass répare, carglass remplace. Donc du coup, retour avec le screamer. Pink. Et voilà. Et plus de cagade. Ah, il est bon, il est pas bon là. Oh là, pimpin. Attends. J'ai oublié un tout petit bout et on est fini et on va devoir couper. Héhé. Non, je rigole. Je l'arrête là. Il me reste combien de secondes ? Euh, 22. Ok. Oh, je suis large. Hop, là. Et là. Top ! Yes ! Voilà, donc notre backpack est terminé. Hop, on va essayer de se rappeler. Joli. Le jeu. Alors, attends. Descends un petit peu. Recentre un petit peu. Alors, attends. Tiens, viens par là. Attends, je te guide juste 30 secondes. Toc ! Impeccable. Impeccable. Euh, Waouh ! Alors, je vous le dis, j'ai eu le temps de le voir vraiment de très près. Bah, ça pète. Ça pète grave, en fait. Euh, ouais. Je suis impressionné du résultat. Euh, parce qu'au final, c'est vrai qu'on est parti. Moi, je le voyais plus foncé que ça. Ouais. Et le fait de remettre, en fait, les ornementations, putain, ça t'éclaircit le truc, quoi. Ça te... Je sais pas comment expliquer. C'est éclaircit au global. Non, c'est normal. Ton oeil fait naturellement la balance. Donc, si t'as beaucoup de noir à côté, et il y en avait beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de métaux. Ouais. Tant que t'as du noir à côté, ça sombre tout. Une fois que c'est plus noir, et là, en plus, on est parti sur des métaux assez lumineux, forcément, ça rehausse, ça rehausse la globalité de la chose. Non, non, c'est très, très sympa. Voilà. Écoute, je... Donc, on est sur des recettes assez simples. Yes. Je me permets de le reposer. Hop là. Ok. Donc, parce que là, on est arrivé, vous l'avez bien compris, donc, au terme de ce tuto concernant les embranches sud-reines, leur backpack. J'espère, on espère, que cette vidéo vous aura plu, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc, vous levez les pouces bleus, franchement, vous foncez là-dessus, ça prend 5 secondes, ça ne vous coûte rien, et nous, ça nous fait super plaisir, et puis surtout, ça nous motive. Partagez la vidéo, vous la commentez, surtout, vous la commentez, parce qu'on attend vos retours avec Isno. Mais, le plus important, abonnez-vous. Allez, en attendant la prochaine vidéo, on vous dit à très très bientôt. A très bientôt. Yes, ciao ciao.